Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 4 janvier. Donc pour cette semaine du 4 janvier, on est dans une semaine importante d'un point de vue astrologique, je le dis souvent mais c'est peut-être parce que je considère moi à titre personnel que tout est important en astrologie mais bon c'est une semaine importante parce qu'on va avoir une actualité importante qui va concerner le mois de janvier et le mois de février collectivement, on verra cette énergie. C'est le passage de Mars dans le signe du taureau. Ces derniers mois, on a eu un Mars qui transitait dans le signe du bélier mais qui a en plus rétrogradé dans le signe du bélier, qui a fait des carrés avec plusieurs planètes qui se trouvaient dans le signe du Capricorne et qui nous a abordé des situations difficiles, conflictuelles, des rapports de force très importants. On a vu aussi dans le monde des situations de guerre et de conflits. Mars entre cette semaine, mercredi, dans le signe du taureau. Là, on passe à un Mars complètement différent. Mars symbolise notre action, notre possibilité, notre capacité à prendre des risques, à agir et Mars en taureau est en chute. Donc on va avoir un Mars ici qui sera faible, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être plus de mal à agir, on ne va pas réussir à agir. Un Mars en taureau peut aussi faire en sorte, ça peut entraîner une forme de fainéantise, ça peut réduire l'énergie physique, ça n'aide pas par exemple pour les activités sportives, pour les activités physiques et surtout comme on ne passe pas à l'action, ça peut entraîner des situations de perte d'opportunité où les projets n'avancent pas parce qu'on n'agit pas. Donc on va être concerné par une énergie martienne de cette nature-là. Le danger de ce Mars qui entre dans le signe du taureau aujourd'hui, à cette période-là, cette année, cette semaine, c'est surtout son rapprochement avec Uranus qui va nous concerner surtout, alors à la fois au mois de janvier mais aussi au mois de février, ça sera des mouvements beaucoup plus collectifs. On vivra aussi ça à titre individuel mais collectivement, ça sera des énergies très importantes, très puissantes qu'on verra. D'autres actualités astrologiques, c'est le passage de Vénus dans le signe du Capricorne, cette semaine, ça sera vendredi. Donc on va passer dans nos relations, dans nos relations personnelles et dans nos relations d'une façon générale, à des énergies beaucoup plus froides, beaucoup plus distantes dans les relations. Ce n'est pas la période idéale pour des amours, on va dire, expressives. Mais à Vénus en Capricorne, alors oui, il y a de la distance, c'est beaucoup plus froid mais c'est beaucoup plus sérieux aussi. Alors peut-être que ça peut entraîner des relations, disons, beaucoup plus basées sur une forme de sérieux, de logique, d'idées moins sensibles et plus factuelles. Donc voilà, c'est vrai que Vénus en Capricorne peut apporter de la froideur et une forme trop de sérieux dans les relations. Mercure passe aussi ce jour-là dans le signe du Verseau. Mercure dans le signe du Verseau, c'est très intéressant, c'est vraiment, c'est un passage très positif pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie puisque Mercure en Verseau va nourrir, va vouloir nourrir l'intellect de plusieurs sujets. Donc peut-être qu'on va vouloir lire sur des sujets de société, sur des sujets bien spécifiques. Mais ici, avec un Mercure en Verseau, on va vouloir surtout approfondir la connaissance. Mercure en Verseau et surtout le signe du Verseau cherche une forme de connaissance vraie. et aime fixer la connaissance, aime approfondir la connaissance. Donc ça va être une période intéressante si vous avez des projets de recherche sur un sujet ou un autre. En début de semaine, on va avoir une énergie particulière. Vénus sera conjoint à Mercure. Lundi-mardi, la pensée sera assez particulière. Elle peut être méfiante, elle peut être manipulatrice. Ou alors on peut avoir des idées obsessives ou des situations de communication obsessives dans la pensée, dans la parole, en début de semaine. Et en fin de semaine, on aura une énergie différente avec Mercure. Mercure se rapproche de Saturne. Heureusement que Jupiter n'est pas loin. Et là, c'est vrai que le week-end peut être intéressant pour apprendre, lire, s'interroger à la fois sur des sujets philosophiques, mais aussi très sérieuses le week-end. On démarre la semaine avec une lune qui est en vierge. Donc cette semaine, d'une façon générale, on a une énergie où on voudra travailler, on voudra être productif. On aura, voilà, on va bien s'organiser pour le travail, on va vouloir se rendre utile. Et surtout, il y aura cette notion de je veux rendre service, je veux me rendre utile, je veux avoir un rôle dans le service que je rends aux autres. Avec une lune en vierge cette semaine, qui va influer la semaine, surtout en début de semaine, ce sera une bonne période pour aussi faire du tri, du tri chez soi, se débarrasser de certaines choses. La lune passera ensuite en milieu de semaine dans le signe de la balance. Donc en milieu de semaine, c'est plutôt une période plus intéressante pour les relations à deux. La diplomatie, une énergie beaucoup plus conciliante en milieu de semaine. Et vers la fin de la semaine, c'est vrai que Vénus, enfin la lune passera en scorpion, puis en sagittaire. Là, on sera dans des énergies un peu différentes. Je vais vous dire exactement quand est-ce que, parce que je ne l'ai pas noté. Quand est-ce que la lune passe en... Alors, jeudi, la lune passe en scorpion. Donc là, on aura une lune qui va nous inviter peut-être encore une fois à approfondir des sujets, à approfondir des connaissances, mais on est dans une énergie, effectivement, de la transformation. Et c'est vrai que samedi, la lune va passer en sagittaire. Et le week-end, voilà, encore une fois, là, on est dans une énergie plus philosophique d'apprentissage. Mais les mouvements de la lune, j'en parle dans les prévisions quotidiennes, et vous les aurez, vous les avez jour par jour si vous les suivez. Donc voilà, en gros, pour cette semaine du 4 janvier, je vais aller signe par signe pour les prévisions hebdomadaires. Écoutez en priorité votre ascendant et ensuite votre soleil. Donc quand je dis votre soleil, c'est votre signe de naissance. Après, si vous avez des questions beaucoup plus personnelles, c'est uniquement en consultation privée. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse contact. Vous avez tout sous la vidéo. Donc pour les béliers et ascendants béliers, Ce passage donc de Mars dans le signe du taureau va apporter une énergie pour vous d'action. Vous allez vouloir agir pour vos finances, pour vos ressources d'une façon générale. Mais à certains moments, vous ne saurez pas comment agir ou alors vous manquerez d'énergie, d'action. Mais en tout cas, ce sera ça qui va à partir de cette semaine, à partir de mercredi, de plus en plus vous occuper dans l'effort. Alors Mars symbolise là où on met nos efforts, là où on combat en réalité. Et vous, ça sera question de vos ressources, ça sera question de vos revenus. Avec le passage de Vénus dans le signe du Capricorne, c'est intéressant. Ça, ça va venir vous aider à partir de vendredi sur la carrière. Vous pourrez peut-être attirer une forme de chance et de potentialité plus intéressante dans votre carrière et dans votre place dans le monde. Et je vous conseillerais de peut-être beaucoup plus privilégier les relations avec les femmes. En début de semaine, il y a peut-être des situations conflictuelles ou compliquées, manipulations. Des situations où vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, où vous n'avez pas toutes les infos concernant justement le travail, les personnes qui ont une autorité. Vous pouvez aussi faire face en début de semaine à des personnes qui ont une autorité sur vous, mais qui ont des paroles peut-être oppressantes, ou une communication peut-être oppressante. Donc peut-être attention à ça. D'une façon générale, c'est une semaine pendant laquelle vous allez pas mal travailler, vous allez être très productif. En tout cas, ça va être votre objectif cette semaine d'être productif, de vous rendre utile, de rendre service aux autres. Alors à travers votre travail ou d'une façon générale. Le passage de Mercure en Verseau va venir ici de plus en plus à partir de cette semaine, à partir de vendredi. Augmentez votre connaissance, augmentez vos communications, augmentez vos échanges, mais surtout sur des projets de groupe, sur des projets peut-être sur le très long terme, sur des projets d'ampleur. Et il y aura peut-être beaucoup plus d'échanges, de communications avec vos amis ou des groupes de personnes. Alors ça peut être des associations ou des groupes de personnes d'une façon générale. Pour les taureaux et ascendants taureaux, Mars entre dans votre signe. Alors vous, ça va être intéressant d'une certaine façon parce que vous allez pouvoir récupérer une forme d'action, même si effectivement Mars dans votre signe est en chute. Mais sur les derniers mois, effectivement, peut-être que vous avez beaucoup eu d'actions dans le dos, de situations peut-être d'ennemis cachés, où vous n'avez pas trop compris tout ce qui se passait. Mais effectivement, vous avez peut-être fait face à des situations d'action dans le dos où ça a été un petit peu compliqué. Mais effectivement, vous récupérez ça, même s'il y aura des situations à gérer quand même. Mais effectivement, vous récupérez une forme d'énergie physique du moins. Cette semaine, les amours, l'art, la créativité, les situations avec les enfants, les enfants seront intéressants, importants. Et ça sera peut-être une actualité importante pour vous cette semaine. Les sujets liés à l'étranger à partir de vendredi seront aussi importants. Peut-être que vous gérerez des situations administratives, des voyages. Mais ça sera intéressant, ça sera positif pour organiser des voyages, pour organiser des projets en lien avec l'étranger. Alors, je sais qu'on est en situation de pandémie, mais peut-être que ça sera un voyage pour dans longtemps. Ou alors, il y aura un lien avec l'étranger qui sera positif et intéressant. Et si vous avez des sujets administratifs à partir de cette semaine de vendredi, vous pourrez agir dessus et avoir des situations qui avancent du moins sur les sujets administratifs. À partir de cette semaine, vous allez aussi rentrer dans une période de communication très importante dans la carrière. Il y aura peut-être de plus en plus à partir de vendredi, des situations de contrat, de communication, d'échange. Mais effectivement, les contrats pourront peut-être s'intensifier cette semaine. Vous pourrez aussi peut-être faire plus de mouvements, de trajets en lien avec votre place dans le monde, en lien avec votre statut, en lien avec vos responsabilités. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur la famille et l'habitat. Peut-être que vous aurez des actualités en lien avec votre famille cette semaine. Le passage de Mars en taureau peut vous compliquer l'affaire dans le sens où effectivement, il y aura des situations que vous n'arriverez pas à gérer dans les semaines qui vont venir. Je reviendrai dessus à d'autres périodes. Mais effectivement, ça peut être compliqué parce que vous pourrez avoir des situations d'énergie dans le dos, des actions qui ont lieu dans votre dos. Vous pourrez ne pas comprendre tout ce qui se passe. Vous pourrez avoir l'impression de perdre le contrôle sur certaines situations. Et votre énergie physique peut être très basse. Il y aura peut-être pas mal de fatigue physique. Dans la période à venir, à partir de vendredi, vous allez rentrer dans une période de potentialité sur les finances en commun. Pour les projets tels que crédit, dette, financement, ça sera favorisé. Le partenaire lui aussi pourra, à partir de vendredi, peut-être avoir plus de potentialité, de chance ici sur ses finances. Dans la période à venir, vous allez rentrer dans une période très intéressante aussi à partir de vendredi où vous allez vous renseigner sur des sujets très différents. Alors, philosophique, spirituel, peut-être l'astrologie. Vous allez faire vraiment pas mal de recherches sur des sujets très différents. C'est une très bonne période à partir de vendredi pour peut-être prendre des formations, lire des livres, vous intéresser à des sujets différents. Effectivement, la philosophie, les études académiques, les hautes connaissances seront très très concernées pour vous sur la période d'avenir. Ça sera favorisé en ce sens. Pour les cancers et ascendants... Pardon. Pour les cancers et ascendants cancers, vous allez rentrer dans une période où vous pourrez avoir à agir parmi des groupes ou sur des sujets très importants. Mais vous pourrez à certains moments manquer d'énergie d'action. C'est-à-dire que vous allez vouloir agir pour des gros projets ou parmi des groupes. Mais vous pourrez à certains moments sentir de la fatigue et vous rentrez cette semaine aussi dans une période de lutte parmi des groupes ou en lien avec des groupes. Il y aura peut-être des situations de conflit, des situations d'égo, de rapports de force à gérer. À partir de cette semaine et vendredi surtout, vous rentrez dans une période positive et intéressante surtout dans les relations à deux, dans les partenariats et surtout le couple. C'est vrai que vous allez rentrer dans une période où dans le couple, vous recevrez peut-être beaucoup plus d'attention. Même si Vénus sera en Capricorne, il y aura du sérieux aussi ici. Mais Vénus ici en Capricorne va venir aider et apporter une énergie plus douce dans vos relations à deux, couple ou alors partenariat. Dans la période à venir, à partir de vendredi encore, ici, il y aura quelque chose qui peut bouger dans les communications et les échanges en lien avec les finances en commun. Le partenaire, lui, peut être concerné par peut-être plus de transactions. Mais vous, vous pourrez aussi peut-être avoir beaucoup plus d'échanges de communication avec les organismes de financement, les crédits, les dettes. En tout cas, il sera beaucoup question de ces sujets-là à partir de vendredi pour vous. Et cette semaine, d'une façon générale, vous allez aussi peut-être, alors, beaucoup apprendre, beaucoup communiquer, beaucoup échanger. Ça sera des communications courtes, ça sera peut-être beaucoup plus sur les réseaux sociaux ou via messages. Et en tout cas, ça sera aussi peut-être une semaine de trajet où vous bougerez beaucoup. En tout cas, l'environnement proche et les trajets seront importants pour vous cette semaine. Pour les Lyons et ascendants Lyons, c'est une semaine qui met de l'importance sur les revenus, les ressources. Ça sera quelque chose, ça sera une actualité pour vous cette semaine. Vous allez vouloir vous occuper de ça, d'ailleurs, dès le début de la semaine. Et peut-être que ça a été aussi la question dans le week-end. Cette semaine, vous allez réussir à apporter beaucoup plus de douceur à partir de vendredi dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans les tâches que vous faites au quotidien. Et vous aurez peut-être beaucoup plus de soutien des personnes avec lesquelles vous travaillez, ou en tout cas les relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues, seront beaucoup plus douces, beaucoup plus conciliantes, beaucoup plus faciles à partir de cette semaine. Ce qu'il y a de très intéressant pour vous, c'est les communications et les échanges que vous aurez avec le partenaire ou les partenaires, les associés à partir de cette semaine, dans le sens où les échanges, les partenariats peuvent s'intensifier. Et si vous êtes en couple, vous avez une personne avec laquelle vous communiquez, les échanges peuvent être très, alors à la fois sérieuses, mais à la fois philosophiques. Il sera beaucoup question d'échanges intellectuels dans la relation à deux. Et c'est une énergie qui commence vendredi pour quelques semaines, donc c'est assez intéressant. Mars en taureau peut-être va compliquer certaines situations avec les personnes qui ont une autorité, je reviendrai dessus. Mais à partir de cette semaine, de mercredi, effectivement, vous allez vouloir agir pour votre place dans le monde, vous allez vouloir agir dans votre carrière et peut-être avoir envie de passer à l'action par rapport à votre statut social. Mais à certains moments, effectivement, vous pourrez aussi être fatigué. En tout cas, la carrière et les responsabilités sociales pourront aussi vous fatiguer et vous demander beaucoup d'efforts dans la période à venir. Mais évidemment, je reviendrai dessus parce qu'il y aura des actualités là-dessus et peut-être des situations de rupture d'ailleurs. Mais ce n'est pas l'objet encore de cette semaine. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une semaine qui va marquer une période d'effort que vous ferez sans doute sur des sujets administratifs à partir de cette semaine. Les sujets administratifs pour les semaines à venir à partir de cette semaine seront importants. Lien avec, alors, tout ce qui est les affaires légales, administratifs, l'étranger, les formations, la spiritualité, tous ces sujets-là, alors quand je dis formation, vous pouvez être élève ou enseignant. Ici, il y aura de l'action, mais une action déséquilibrée. Il faudra aussi gérer des situations de lutte et de rapport de force ou d'ego. Donc, à partir de cette semaine, vous rentrez effectivement dans une période d'effort à ce niveau-là. La lune est dans votre signe quand on démarre la semaine, donc vous avez une humeur qui est intéressante et ici, vous vous mettez en avant. C'est une semaine qui peut faire en sorte qu'effectivement, vous vous mettiez en avant. C'est une semaine très positive à partir de vendredi pour les situations amoureuses, artistiques, les liens avec les enfants, si jamais, voilà, vous avez des activités qui nécessitent une forme de création, de créativité. C'est une semaine intéressante pour ça et à partir de cette semaine, surtout, vous allez beaucoup travailler, en tout cas, beaucoup communiquer en lien avec le travail. Il y aura beaucoup d'échanges, de communication, de trajets, de contrats potentiels en lien avec le travail mais ça sera un travail qui se veut, on va dire, intellectuel. Vous allez peut-être faire des recherches en lien avec votre travail ou alors vous allez faire des recherches pour savoir comment améliorer votre, la façon dont vous rendez service, la façon dont vous vous rendez utile aux autres, à vos clients ou à vos collègues ou dans le cadre, effectivement, de vos activités. Donc voilà, c'est une semaine un petit peu comme ça qui pourra entraîner beaucoup d'échanges avec les collègues, les subordonnés si vous avez des subordonnés. Pour les balances et ascendants balances, alors en début de semaine, vous restez dans votre coin, vous n'avez pas trop envie de vous socialiser ou de vous montrer ou en tout cas, votre cocon vous convient en début de semaine. À partir de mardi, vous reprenez votre énergie, le milieu de semaine est intéressant, vous avez beaucoup plus, disons, envie de vous montrer ou de communiquer avec l'extérieur. Donc effectivement, vous commencez la semaine avec une énergie ou vous n'avez peut-être pas envie de démarrer la semaine ou en tout cas, vous avez envie de rester dans votre coin mais dès mardi, vous récupérez cette énergie-là. La semaine qui arrive et les semaines qui arrivent vont marquer pour vous une situation, des situations d'efforts, de lutte potentielle dans l'argent en commun. Ça peut concerner, alors le partenaire lui peut être concerné par des formes de lutte et d'efforts et de complications dans ses revenus. Vous, vous pouvez être concerné par des situations effectivement de rapport de force dans les revenus, dans les ressources en commun. Il peut aussi avoir des situations de crise à gérer. Crédits, dettes, tous ces sujets peuvent concerner des situations d'efforts et de complications. Effectivement, si certains d'entre vous sont concernés par des situations d'opérations, de maladies, ça peut aussi être sur la table, sauf qu'il y aura certaines dates. Peut-être que je reviendrai dessus, mais sinon, si vraiment vous êtes à 100 en balance et ça vous concerne et que vous avez des sujets d'opération, etc., vous pouvez me contacter, mais je vous conseille de contacter, voilà, s'il y a des dates qu'il ne faudra pas utiliser pour ces sujets-là pour les semaines à venir, mais effectivement, on peut être dans ces sujets-là. c'est une semaine qui est positive à partir de vendredi sur les sujets familiaux, dans le sens que vous allez vouloir apporter beaucoup plus de confort à votre foyer, à votre habitat, et il y aura beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de diplomatie à partir de vendredi dans vos relations avec la famille. C'est vrai que sur les derniers mois, peut-être la dernière année, il y a peut-être eu pas mal de situations compliquées pour vous, mais effectivement, ici, Vénus va venir apporter plus de douceur, plus de conciliation en lien avec la famille, peut-être avec le rapport avec le père, mais en tout cas, c'est aussi une bonne énergie pour apporter plus de confort, plus de douceur matérielle, même dans le foyer. À partir de cette semaine, vous ferez aussi beaucoup plus d'échanges, de communications sur des sujets qui vous apportent du bonheur. Peut-être que vous avez un loisir, quelque chose qui vous apporte du bonheur, quelque chose qui vous passionne, et vous ferez peut-être beaucoup de recherches sur ces sujets qui vous passionnent. Les activités artistiques entraîneront effectivement plus de recherches, plus d'échanges, plus de communication. Des contrats peuvent être signés en lien avec ces sujets peut-être artistiques et créatifs. Et le domaine des enfants est important. Peut-être que vous parlerez d'enfants, vous communiquerez en lien avec les enfants, vous communiquerez avec les enfants. En tout cas, ces sujets vont aussi prendre de la place cette semaine. pour les scorpions et ascendants scorpions, vous démarrez la semaine avec une énergie où les relations avec les amis, les groupes de personnes seront importantes. En général, cette semaine, ça sera des sujets importants pour vous. En milieu de semaine jusqu'à vendredi, vous restez un petit peu dans votre coin. De mardi à vendredi, vous restez un peu dans votre coin. Vous n'avez peut-être pas envie de vous montrer, mais après, vous reprenez effectivement votre énergie. C'est une semaine qui sera intéressante sur le plan des relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être que vous ferez pas mal de trajets qui vous apporteront une forme de bonheur et de potentialité positive. Vous serez peut-être aussi pas mal, on va dire, soutenus par votre entourage proche, peut-être par les frères et sœurs. Les sujets en lien avec la communication sont favorisés pour vous cette semaine. C'est une semaine aussi qui, à partir de vendredi, qui va marquer pas mal de communication et d'échanges avec le foyer, la famille ou en lien avec les domaines, on va dire, de l'immobilier. Tout ce qui est, voilà, maison, foyer va représenter beaucoup d'échanges, de communication. Vous ferez peut-être des recherches en lien avec ces sujets-là ou alors, il y a effectivement beaucoup de communication. C'est une semaine aussi qui peut marquer une période où vous lisez, vous informez, vous communiquez depuis le foyer et effectivement, vous pourrez entrer dans une période où vous lisez beaucoup de livres à la maison, par exemple. Ce genre d'énergie sera beaucoup plus intense. À partir de cette semaine, vous allez rentrer dans une période de tension potentielle à partir de mercredi dans la relation à deux et le couple. Ça serait un domaine pour les semaines à venir où il faudra faire attention. ça peut concerner le couple, les partenariats, toutes formes de relations à deux. Les situations pourront être à certains moments électriques dans les semaines à venir, je reviendrai dessus, mais c'est une énergie qui démarre cette semaine et qui démarre mercredi. Les relations à deux, le couple, représentera un domaine d'effort pour vous à partir de cette semaine. Mais quelquefois, effectivement, l'énergie sera déséquilibrée et il faudra effectivement, dans les semaines à venir, faire attention à ces sujets-là. Pour les Sagittaires et Ascendants Sagittaires, c'est une semaine pendant laquelle vous allez beaucoup travailler, la carrière, les responsabilités sociales. Le statut social sera important pour vous cette semaine. C'est une semaine positive à partir de vendredi sur les finances parce que Vénus va ici vous permettre d'attirer une forme de chance, de potentialité dans vos finances et dans vos ressources. C'est une semaine aussi qui va marquer le début d'une période peut-être de trajet important, de communication importante. Peut-être que vous passerez beaucoup de temps au téléphone ou alors vous aurez beaucoup de communication, d'échange. Alors là, voilà, c'est une question de messages, de téléphone. On n'est pas ici dans des grandes communications philosophiques. Votre nature est philosophique mais là, on n'est pas dans ça quoique avec le rapprochement de Mercure avec Jupiter peut aussi entraîner ce genre d'échange. Mais effectivement, vous apprendrez beaucoup à partir de cette semaine. vous accumulerez une forme de connaissance, vous lirez beaucoup à partir de cette semaine mais les trajets seront très importants. Si vous êtes commerçant, vous avez des liens avec le commerce, ça peut aussi être intéressant mais avec toutes ces énergies en verso, il sera beaucoup plus intéressant d'utiliser les nouvelles technologies ou effectivement des nouvelles idées, des façons de faire plus avant-gardistes et nouvelles. à partir de cette semaine, vous allez aussi rentrer effectivement, donc Mars rentre en taureau, à partir de cette semaine, vous allez effectivement aussi rentrer dans une période où vous allez faire beaucoup d'efforts dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous travaillerez beaucoup dans votre vie quotidienne, l'emploi du temps sera peut-être beaucoup trop chargé mais à certains moments, ça pourra vous fatiguer et effectivement, ça vous demandera beaucoup trop d'efforts et des conflits, des rapports de force seront possibles avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés, les collègues et il faudra aussi faire attention donc à la santé ici, il faudra vraiment faire attention à la santé, peut-être la zone donc l'alimentation ici, la zone de la gorge ici, le cou, voilà, c'est des zones où il faudra faire attention pour la période à venir mais il faudra vraiment vous ménager physiquement avec les énergies qui arrivent, effectivement, Mars va se rapprocher d'Uranus donc là, on sera peut-être dans des situations, Mars entraîne souvent des accidents, se rapprochant d'Uranus c'est inattendu, vous voyez, donc il y aura des dates à faire attention, on n'est pas encore là-dedans complètement mais je reviendrai effectivement dessus. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, c'est une période intéressante concernant vos relations personnelles surtout parce que vous reprenez une énergie positive ici, vos relations amoureuses, vos relations d'une façon générale seront effectivement favorisées même si cela se fera avec une énergie de distance qui vous est propre ou de sérieux du moins, vous pourrez être très factuel disons sur ces sujets-là. C'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur les affaires spirituelles, sur peut-être des nouvelles connaissances, des connaissances philosophiques, des sujets en lien avec l'étranger, vous vous intéressez peut-être à des cultures différentes. Donc, c'est une semaine qui peut aussi marquer cette énergie-là. C'est une semaine aussi qui, à partir de vendredi, qui va marquer beaucoup de communication en lien avec les revenus. Peut-être qu'il y aura beaucoup de mouvements avec les finances, beaucoup de transactions, des dépenses. Alors, voilà, ça peut arriver, ça peut sortir. Mais en tout cas, ici, il y aura du mouvement en lien avec vos finances. À partir de cette semaine, vous allez rentrer dans une énergie assez particulière sur les domaines amoureux, artistiques ou en lien avec les enfants. Ces domaines-là vont nécessiter de votre part beaucoup d'efforts. vous mettrez ici votre énergie physique au service de ces domaines-là. Si vous êtes un artiste, effectivement, vous allez vouloir agir ici, même si un Mars en tourneau, ici, vous pourrez aussi manquer d'action. Vous pourrez vouloir agir, ça va vous demander de l'effort, mais à certains moments, vous pourrez être entraîné vers une énergie où vous n'arrivez pas justement à agir comme vous le souhaitez et manquer des opportunités. Mars va se rapprocher de Uranus, il y aura aussi de l'action effectivement ici. Mais effectivement, le domaine des enfants va nécessiter pour vous des efforts, le domaine des amours va nécessiter pour vous des efforts dans la période à venir. Mais ça peut être aussi effectivement intéressant pour attirer une forme pour entraîner de l'action et peut-être faire bouger ce domaine-là pour vous. Pour les versos et ascendants versos, alors c'est une période où il faudra faire attention pour vous surtout sur le plan amoureux et sur le plan des relations personnelles dans le sens où vous pourrez être concerné soit par des relations donc cachées sur le plan des relations, des situations d'amour platonique, il peut y avoir des situations, c'est une énergie qui démarre vendredi, il peut y avoir des situations où vous vous sentez donc distant, alors ça peut être physique ou émotionnel de l'autre, mais effectivement, on peut être concerné par des relations où on n'est pas au courant de tout ce qui se passe donc je vous conseillerais pour l'instant de faire un petit peu attention à ces sujets-là pour la période qui va venir. C'est une semaine pendant laquelle vous allez beaucoup gérer ce qu'on appelle l'argent en commun donc l'argent avec le partenaire, les crédits, les dettes ou des situations de transformation, des situations peut-être de crise et de complications. Cette semaine, ça sera l'objet effectivement potentiellement de cette semaine. C'est une semaine qui à partir de vendredi aussi, vous reprenez une forme de communication. C'est vrai que sur les dernières semaines, vous n'avez pas eu envie de peut-être trop communiquer, d'échanger ou alors vous avez eu des communications que vous avez plutôt gérées dans votre coin, vous avez peut-être écrit dans votre coin. En tout cas, vous n'avez pas eu envie de communiquer avec l'extérieur mais cette semaine, effectivement, vous reprenez votre énergie de communication. D'ailleurs, vous allez beaucoup apprendre, vous allez vous renseigner sur pas mal de sujets, vous allez lire énormément. Effectivement, ça peut être une période intellectuellement active la période qui arrive. Mars qui entre en taureau va venir peut-être apporter à partir de cette semaine de mercredi mais c'est une énergie sur les semaines qui vont suivre donc ça ne va pas concerner que cette semaine-là. Je reviendrai évidemment dessus mais où il y aura un effort, vous allez mettre beaucoup d'efforts dans votre famille, votre famille vous demandera peut-être beaucoup d'efforts ou entraînera une énergie qui vous fatigue peut-être à certains moments. Il y aura peut-être des situations de rapports de force, de conflits, d'agressions alors en lien avec la famille, en lien avec le foyer, au sein du foyer, par les membres du foyer. Voilà, ici, j'ai faim les amis, j'espère que vous m'entendez parce que vous n'entendez pas mon ventre mais en tout cas, la famille va représenter des situations de conflits et de rapports de force à partir de cette semaine, ça démarre mercredi mais c'est sur les semaines à venir et il y aura des situations beaucoup plus compliquées à gérer, je reviendrai sur les dates, ça sera plutôt mi-janvier, mi-février, on a des dates ici mais effectivement, on aura une situation d'efforts là, demandés en lien avec la famille, les membres du foyer donc il faudra ici faire attention à cette énergie là. Pour les poissons et ascendants poissons, c'est une semaine très intéressante qui va marquer, qui va mettre l'accent sur le couple, qui va mettre l'accent sur les relations à deux, ça sera très important, le couple sera très important, les relations à deux seront importantes cette semaine, ça peut être le couple, les partenariats, les relations à deux, les associés, la relation à l'autre sera importante pour vous cette semaine, dès le début de la semaine, à partir de cette semaine et surtout vendredi, vous rentrez dans une énergie positive dans votre action parmi des groupes de personnes, ça sera très positif effectivement ici ce qu'il y a parce que vous pourrez attirer une forme de chance et de potentialité dans les actions que vous pourrez avoir ou dans les projets que vous pourrez avoir avec des groupes de personnes, alors ça peut concerner votre implication dans certains groupes ou votre lien avec certains groupes, mais effectivement ici les sujets avec les groupes sont positifs, les amis peuvent vous aider cette semaine, les réseaux peuvent vous aider, les projets d'ampleur, les projets d'avenir sont favorisés, les croissons d'argent aussi sont assez favorisés cette semaine, il y a une forme de chance ici pour vous cette semaine. A partir de vendredi, vous rentrez aussi dans une énergie ou d'un point de vue de la communication, vous allez vouloir soit arrêter de communiquer avec le monde extérieur ou soit communiquer dans votre coin ou avoir des difficultés à communiquer. Effectivement, d'un point de vue de l'énergie de la communication, il y a une énergie qui se retire ici, mais si vous avez effectivement des activités qui nécessitent une forme de travail intellectuel isolé, c'est une bonne période à partir de vendredi que vous pourrez effectivement utiliser. Mars entre en taureau cette semaine, je l'ai dit en début de vidéo et ça, ça va entraîner une énergie d'effort qui sera axée sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être que vous rentrez dans une période à partir de mercredi où vous faites beaucoup de trajets. La parole, les communications seront peut-être moins fluides, il y aura peut-être beaucoup d'égo dans les échanges, ça sera beaucoup plus avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Il faudra faire attention au trajet en voiture à partir de cette semaine pour les semaines à venir jusqu'au moins mi-février. Je vous conseille de faire attention au trajet en voiture. Mais effectivement, Mars était en bélier dans les semaines qui ont précédé et vous aviez mis beaucoup votre énergie physique, vos efforts sur l'argent, les finances et vos revenus. Mais à partir de cette semaine, ça change. Vous mettez cette énergie d'effort sur votre environnement, les frères et sœurs, les projets peut-être de communication. Effectivement, ici, il y aura beaucoup de mouvements sur les projets peut-être de communication et peut-être que vous serez pas mal en mouvement. Mais encore une fois, ici, attention à la parole parce qu'il pourrait y avoir des paroles avec beaucoup d'égo et de conflits ou d'agressions. Voilà les amis pour cette semaine donc du 4 janvier. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'essaye de vous guider comme je peux avec les énergies et les mouvements des planètes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve samedi prochain. Je vous remercie à tous d'être là, de regarder, de liker ou de ne pas liker. Ce n'est pas très grave mais en tout cas, d'être là. Abonnez-vous si vous souhaitez effectivement ne pas rater les prévisions que je fais hebdomadaire ou mensuelle. Je vous souhaite une très très bonne année 2021. J'espère que je vais réussir encore une fois à vous guider comme du mieux que je peux sans vous inquiéter mais aussi pour vous informer en fait. C'est vraiment de l'information il faut voir ça de cette manière-là. Vous avez toutes les informations en lien avec mon site internet mon contact sous la vidéo. Je vous retrouve samedi prochain pour les vidéos hebdomadaires. Je vous embrasse je vous envoie beaucoup de lumière beaucoup d'amour et voilà. Je crois que je ne le dirai jamais assez mais vraiment ça vient du coeur j'espère que vous le ressentez. En tout cas moi je ressens vos énergies quand vous écrivez je le ressens. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à samedi prochain.